Hey ! Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue par vous, je pense. C'est la prise en main du ZOOPAQ U550, donc je vais vous apprendre comment bien le faire décoller, comment bien faire décoller une première fois. Vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités des touches sur la télécommande, et voilà. Donc pas de soucis de commencer, alors tout d'abord pour le premier vol de son drone, il faut allumer le drone d'abord et la télécommande ensuite. Donc après vous touchez à rien, juste allumer la télécommande avec le petit bouton qui se trouve juste ici. Voilà, donc le petit bouton qui se trouve juste ici. Vous attendez que sur le GPS, la petite LED clignote, bleu. Quand ça c'est fait, eh bien vous pouvez tout simplement démarrer les moteurs, alors pour ça c'est... Il n'y a pas plus simple, franchement il n'y a pas plus simple. Vous avez les petits boutons qui sont ici. Voilà, donc les petits boutons qui montent et qui descendent, ils ont trois crans. Vous les descendez en bas, vous descendez au maximum en bas, voilà. Sur la position zéro, de toute façon tout est indiqué juste ici. Vous les descendez sur la position zéro, puis vous croisez les deux joysticks, et vous attendez comme ça jusqu'à temps que les moteurs tournent. Ensuite, vous lâchez sans touche à rien. Ne vous inquiétez pas, votre drone ne va pas se barrer, il va rester là, rien ne va changer. Ensuite, alors attendez, c'est laquelle ? C'est celle-ci. Donc ensuite, quand votre drone est démarré, ce petit bouton-ci, j'insiste bien sur ce bouton-là, et pas l'autre parce que sinon... Vous montez d'un cran, et là vos moteurs vont se mettre à tourner un petit peu plus vite. Donc là ça veut dire que la télécommande et le drone sont synchro, entre guillemets, et vous pouvez commencer à décoller. Donc pour décoller, il n'y a pas plus simple aussi, vous avez votre drone, donc c'est laquelle moi ? Alors attendez, je vais... Donc c'est celle-là. Donc pour décoller, vous avez ce joystick-ci. Donc pour décoller, c'est très simple, vous le montez, comme ça. Donc si vous restez longtemps comme ci, comme ça, il va monter tout le temps sans s'arrêter. Et quand vous lâchez, si vous paniquez de peur ou quoi que ce soit, le drone ne va pas tomber. Ce qui est bien que cette télécommande, là, c'est qu'il y a un retour de force, ça revient tout le temps au milieu. Donc si vous paniquez, hop, il va se mettre en stationnaire, et il va attendre. Voilà. Pour le faire descendre, c'est très simple, vous le faites descendre comme ça. Et vous lâchez, il reste en stationnaire. Moi, je parle de la France, non, il va rester en stationnaire, voilà. Et puis ce joystick-là, c'est très simple. Vous, c'est comment ? Là, c'est les translations, comme ça, de gauche à droite. Là, comme ça, c'est le faire tourner sur lui-même, comme ça. Et là, vous avancez, et là, vous reculez. Voilà, il n'y a pas plus simple, c'est juste ça, tout simplement. Donc ça, c'était la première partie. Donc comment faire décoller son drone et comment s'en servir à peu près, voilà, avec les touches de la télécommande. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu toutes les utilisations des boutons sur cette télécommande. Vu qu'il y en a beaucoup. Donc, d'abord, là, on va retrouver toute une série de boutons. Donc juste en bas. Tu peux zoomer sans rapprocher, parce que sinon, on ne sait pas, on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est bien net. Donc là, on retrouve des boutons. Donc là, on a le mode... Binding. Super. Je ne sais pas du tout ce que ça va dire. Ce mode-là, je vous avouerai que je ne sais pas du tout à quoi il sert. Mais il n'y en a pas vraiment à l'utilité, vu que je n'ai pas eu l'idée de m'en servir. Donc celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. En tout cas, touchez-en pas. Enfin, touchez-le pas, ça ne sert à rien. Mode 1. Mode 2, c'est pour inverser l'accélération. Donc, mode 1, c'est l'accélération de ce côté-là. Mode 2, c'est l'accélération de ce côté-là. En fait, ça inverse les fonctionnalités des joysticks. Ça, pareil, touchez-en pas. Après, c'est votre préférence. Mais moi, je dis de ne pas y toucher. Mais enfin, bon, voilà. Et le bouton DR, c'est vitesse 1 ou vitesse 2. Donc, vitesse lente ou vitesse rapide. Un bip, c'est la vitesse lente. Deux bips, c'est la vitesse rapide. Ou inversement, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. C'est juste à la vitesse du drone, simplement. Là, vous avez tous les boutons de trim. Donc, ici, ici, ici et ici. Donc, quand il y a du vent, ça sert tout simplement à équilibrer la puissance des moteurs. Donc, par exemple, il y a du vent qui s'ouvre de ce côté-ci. Donc, le drone s'en va de ce côté-ci. Et bien, vous mettez un petit peu de trim du côté où il s'en va. Et ça va leur équilibrer tout ça. Oh, c'est magique. Enfin, voilà, les trims, ça sert à ça. Si je ne vous explique pas bien au niveau des trims, il y a des vidéos sur YouTube. Je vous laisse aller voir. Là, on retrouve l'antenne, bien évidemment. Donc, la position, c'est comme vous voulez. Vous la mettez dans le sens que vous voulez. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, ici. Donc, les deux boutons que je vous parlais tout à l'heure pour allumer les moteurs. Mais il ne sert pas qu'à ça. Donc, ce bouton-ci, il sert tout simplement pour démarrer les moteurs. Fix point. Donc là, c'est pour quand le drone est prêt à voler, entre guillemets. Et auto home. Donc là, quand vous laissez ça monter, tout simplement, le drone va monter à 30 mètres d'altitude. Il va attendre. Il va se tourner vers vous. Et il va revenir tout seul vers vous, tout simplement. Mais ça, il faut que le GPS soit activé. Donc, il clignote bleu, comme je vous l'ai dit juste avant. Et que les conditions soient bonnes. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Un conseil, ne faites pas ça à côté d'un étang ou d'un arbre. Sinon, ça risque de poser quelques petits dégâts. Que le drone atterrisse dans l'eau, etc. Mais, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rattraper le tir. Donc, par exemple, il est prêt à atterrir sur l'eau. Et bien, vous pouvez, sans rien toucher, le faire avancer ou le faire reculer. Là, vous voulez qu'il atterrisse tout simplement, sans le faire atterrir. Et il va atterrir tout seul. En gros, auto home, il revient à la maison tout seul. Il est trop loin, vous l'avez perdu. Hop, auto home, il revient, il se pose tout seul. Et voilà. Donc, c'est magnifique. Ce bouton-là, vous n'y touchez jamais. Et vos modes, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et il n'y en a pas en utilité. Après, je pense que c'est tout ce qui est avec la nacelle, tout ça. Mais je ne pense pas. Il y a trois modes, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Et je ne peux pas vous le dire, vu que la notice est totalement mal faite. Ça, c'est pareil. Fence, je ne sais pas du coup à quoi ça sert. J'ai essayé. Mais je pense que c'est avec la nacelle. Celui-là, c'est sûr que c'est avec la nacelle. C'est le rôle, donc la montée ou la descende. Mais vu que la nacelle ne peut pas tourner, ça ne peut pas être ce bouton-là. Donc, je n'en ai absolument aucune idée. Je suis comme vous d'un côté. Je sais les bases, à part ces boutons-là où je ne sais pas trop. Donc, c'est très important. Ce bouton-là doit toujours être en position zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Je précise aussi que ça, ce n'est pas un bouton. Ça, c'est juste de la déco. Ne faites pas comme moi, comme un abruti à tourner. Ça ne marche pas. C'est du fake. Donc, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Le drone, c'est basique. Vous branchez la batterie au drone. Il s'allume. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Je vous ferai bientôt une vidéo. Comment mettre la... J'ai tapé le micro. Comment mettre la nacelle sur le drone. Donc, ici. Moi, vu que je n'ai pas eu la version d'un coup avec la nacelle qui était déjà dessus, j'ai mis un patch GoPro. Voilà. Je vais le laisser, je pense, si ça ne joue pas sur sa conduite. Mais en tout cas, la nacelle avec tous les câbles, je vous ferai une vidéo là-dessus pour la monter correctement. Voilà. Donc, c'est enfin tout. J'espère que j'ai tout dit. Si vous oubliez des choses, dites-le-moi. Je vous referai une vidéo. Peut-être. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada